Votre présence à l'audition est importante. Le Tribunal administratif du logement peut rendre une décision qui vous concerne même en votre absence. Vous devez vous présenter à la date, à l'heure et au lieu indiqué à l'avis d'audition. Dès votre arrivée, confirmez votre présence au préposé à l'accueil. Le Tribunal procédera à l'appel des parties. Soyez attentifs. La salle dans laquelle se déroulera votre audition vous sera indiquée. Si toutes les parties sont absentes, le Tribunal transmettra un avis les informant que la cause est rayée, c'est-à-dire qu'elle est retirée du rôle d'audience. La partie demandresse pourra réinscrire sa demande pour obtenir une nouvelle date d'audition dans les 30 jours suivant la date de cet avis. Si elle ne le fait pas, son dossier sera fermé sans autre avis ni délai additionnel. Pour l'audition, vous devez apporter votre dossier et vos éléments de preuve. Assurez-vous de la présence de vos témoins. Soyez vêtu convenablement. Fermez votre téléphone cellulaire et utilisez un langage respectueux envers toutes les personnes présentes. Les auditions sont publiques, sauf si le Tribunal en décide autrement. Le juge administratif vous demandera de vous identifier. Il expliquera le déroulement de l'audition. Vous pouvez lui poser des questions pour être sûr de bien comprendre. À tour de rôle, les parties sont assermentées, c'est-à-dire qu'elles affirment solennellement ne dire que la vérité, rien que la vérité, puis elles présentent leurs preuves et leurs témoins. La partie demandresse commence en premier. Les témoignages et les éléments de preuve sont acceptés s'ils sont pertinents et en lien avec votre demande. Une fois la présentation de la preuve terminée, vous pourrez plaider. Expliquez vos arguments au tribunal pour le convaincre d'accueillir ou de rejeter la demande. Le juge administratif prendra la cause en délibéré. Il rendra sa décision dans un délai de trois mois suivant la date de l'audition, à moins que ce délai ne soit prolongé. La décision est généralement finale et ne peut être contestée qu'à certaines conditions. Toute personne concernée par la décision doit la respecter. Lorsque la décision du tribunal est finale et non contestée, vous pouvez reprendre les preuves que vous avez déposées. Si vous ne les reprenez pas, elles pourront être détruites un an après la date de la décision ou de la procédure mettant fin au litige. Si possible, le tribunal gardera une copie numérique des preuves pendant deux ans. Pour plus d'informations, consultez le site Web du tribunal. Sous-titrage Société Radio-Canada